Alors, du coup, bonjour à toutes et à tous, d'ailleurs. Bienvenue sur la Web TV à propos des mises à jour. Pour rappel, la Web TV a été mise en place pour remplacer un peu les rendez-vous du tourisme qu'on organisait au mois de septembre, en général, qu'on faisait sur chaque grand secteur. Parce qu'on a vu un peu que le rendez-vous périclité, donc on a décidé de changer un peu de format. Après, je pense que cet horaire-là n'est pas l'horaire idéal et optimal. Mais après, on voit que les replays sont quand même un petit peu consultés. Donc, on imagine et on espère que ce genre d'intervention serve quand même aux prestataires. Et après, quoi qu'il arrive, les relais, on va dire, mes collègues et moi, nous restons en relais de proximité, on va dire, si jamais vous avez un quelconque souci. Donc, aujourd'hui, on va parler des mises à jour. Donc, pour rappel également, depuis l'année dernière, on passe par un outil qui s'appelle l'Open Edit, où, en fait, on envoie... Alors, il y a deux temps pour les mises à jour. Il y a les partenaires et puis les non-partenaires. Les partenaires reçoivent à peu près autour de octobre un premier mail avec, en fait, un lien qu'ils doivent suivre. Ce lien, il est permanent ou à minima jusqu'à la prochaine campagne, on va dire, donc l'année prochaine, début octobre. Donc, ça veut dire que ce lien, vous pouvez éventuellement le mettre en favori dans vos mails. Et si jamais vous avez une quelconque information à modifier au cours de l'année, vous pouvez passer par ce lien. Après, vous pouvez toujours garder le contact, bien sûr, de la personne de votre office de proximité qui le fera tout pareil. Mais voilà, du coup, ça peut vous permettre, en fait, ce lien, surtout de voir comment apparaît votre fiche à l'instant T sur le site Internet. Donc, c'est pas mal aussi si jamais, pourquoi pas, vous voulez changer pour ajouter, par exemple, des photos d'hiver, éventuellement. Ça peut se faire. Sachant que vous pouvez modifier l'ordre des photos, vous pouvez en ajouter, vous pouvez en supprimer. Donc, ça peut être une idée. Et à noter, par contre, qu'en effet, sur certains... Alors là, c'est pas un bug, c'est vraiment volontaire, on va dire, de notre part. Il y a certaines fiches qui sont... qui pourraient être considérées comme un peu lourdes en termes d'informations. Je pense, par exemple, à ce qu'on appelle le multi-horaire. Donc, c'est-à-dire, la plupart du temps, ça s'applique pour un restaurant ou pour un musée qui a, en fait, des périodes de l'année avec des horaires différents. Et ça, en fait, c'est considéré comme... C'est comme s'il y avait une couche et, en fait, une deuxième couche par-dessus, ce qui fait que c'est un peu lourd. Et donc, ça, en général, c'est vrai que la modification n'est pas toujours possible. C'est la même chose pour les tarifs. Il y a des fois où des tarifs ne peuvent pas se modifier. En général, les partenaires... Enfin, voilà, et c'est une ou deux fois. Ils voient qu'ils n'y arrivent pas et ils nous envoient après un mail, soit à moi, soit à leur contact de référence. J'en profite, d'ailleurs, pour le rappeler. Du coup, Billon-Lezou, c'est Marie Cornet qui a récupéré la mission de Carole. Donc, c'est Marie qui fait et le démarchage et la partie mise à jour. Audrey Plana fait également les deux, démarchage et mise à jour sur Thiers d'Or et Montagne. Et sur ALF, la partie démarchage, c'est ma collègue Audrey Chassagnon et moi sur la partie mise à jour. Après, je reste la référente et la coordinatrice de l'ensemble du programme, on va dire, de mise à jour sur toute la MDT. Donc, si jamais il y a un souci, vous pouvez aussi revenir vers moi. Il n'y a pas de problème. Je peux regarder ce qui ne va pas. Dans la même veine, on a aussi, par rapport à la fiche, comme vous voyez la fiche, il y a le descriptif détaillé, le descriptif long. Après, il y a, par exemple, s'il y a une clientèle spécifique et en dessous, il y a les équipements. Ça fait une liste, en fait, de petits cartouches, on va dire, avec tout ce que vous pouvez proposer, barbecue, gestion des déchets, plein d'autres choses, animaux acceptés, terrain, boulot de rôme, etc. Et en fait, ça, c'est vrai que vous ne pouvez pas du tout y toucher parce qu'en fait, si on avait voulu être exhaustif, il aurait fallu rajouter une liste énormissime parce qu'en fait, un cartouche représenterait une ligne qu'on ouvre, entre guillemets, au prestataire. Et comme, en fait, il y en a, je ne saurais même pas dire le nombre qu'il y en a, mais je pense qu'il y en a plus de 200 ou 300 parce que ça dépend des types de fiches aussi que vous avez. Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc, en général, pareil, quand un prestat voit qu'il y a quelque chose en trop, on lui dit, écoutez, faites-nous la liste de ce qu'il faut retirer ou éventuellement de ce qu'il faut ajouter. Et on le fait ça en direct. Donc, c'est normal. Pour le coup, là, c'est vraiment que ça n'a, entre guillemets, pas été prévu pour. Du coup, je vais vous faire un petit tuto, on va dire, un petit peu de comment est-ce que ça se passe. Alors, hop. Donc. Hop. Hop, hop. Alors, du coup, j'ai dû recevoir. Alors, vous avez dû recevoir un mail comme... Vous voyez bien mon écran ? Oui. Vous voyez ma boîte mail ? Oui. Tac. Donc, en fait, vous avez dû recevoir un mail comme celui-ci où on vous réindique, en effet... D'ailleurs, je n'ai pas changé, mais du coup, où on vous réindique, en fait, les référentes si jamais il y a une question. Et en fait, là, vous avez formulaire de saisie. Donc, vous cliquez dessus. Et comme je vous disais, donc, c'est le bureau de Saint-Antem, parce que c'est une fiche dont j'ai la possession, entre guillemets. Donc, ça sera plus simple si je fais des modifs. En fait, du coup, comme je disais, ça vous amène, en fait, sur la page comme c'est visible à l'heure actuelle. Donc, on retrouve les choses classiques, c'est-à-dire les photos, la localisation, les langues parlées, le mail, téléphone, site Internet, page Facebook, les coordonnées postales, le descriptif court, ça, c'est tout ce qui est lié au tourisme, les langues parlées, tout ce qui est services et équipements dont je vous parlais, justement. Donc, ça, en effet, on ne peut pas échanger les tarifs et les périodes d'ouverture, du coup. Et en fait, tout simplement, pour modifier, on clique sur ça, on voit que le mode actif, etc. Et en fait, alors par contre, pourquoi je ne peux pas modifier ? Si, c'est que je pense que j'ai dû y aller. Voilà, c'est ce que je me disais, j'ai dû y aller trop vite. Et du coup, vous pouvez changer quasiment tout, on va dire. Donc, ça, c'est le nom de votre offre. Les photos. Donc, les photos. Oui. C'est toujours quand on veut faire des tutos, de toute façon, que ça ne fonctionne pas. C'est toujours comme ça. Non, c'est pas ça que vous voulez faire. Pourquoi ça ne veut pas ? Ça, c'est pas mal. Après, dans les photos, en fait, ça vous les ouvre. Et vous pouvez soit, ça vous fait un petit rond rouge, comme un stop, en fait, je crois, où vous pouvez mettre supprimé. Et après, vous avez un petit pavé qui vous permet de les ajouter. Vous pouvez après aussi les retrier, entre guillemets, si vous le souhaitez. Parce qu'après, c'est vrai que nous, on a pu le mettre dans un tel ordre. Mais finalement, c'est peut-être pas celui qui est le plus judicieux ou celui qui, la photo principale qui vous semble, pardon, être la plus flatteuse, on va dire, pour votre offre. En général, par rapport aux photos, après, ça dépend bien sûr de ce qu'on a. Parce que si on n'en a que trois, il y a des fois, ce n'est pas toujours la plus parlante, on va dire. Mais bon, donc, surtout, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre. On n'a pas de nombreux limités. Après, honnêtement, moi, je dirais pas... Ça dépend de la taille de l'hébergement ou de la structure, mais pas beaucoup plus de 10 ou 12. Ça commence déjà à faire beaucoup, oui. 15 max, je dirais, parce qu'au-delà... Après, les deux points de vue, on va dire, peuvent s'entendre. Il peut y en avoir que 7 ou 8 parce qu'elles sont assez efficaces. Et voilà. Et sinon, il peut y en avoir après, en effet, 20 ou... Si vous avez, par contre, je pense aux chambres d'hôtes, par exemple, ou aux restaurants qui peuvent avoir des plats différents selon les saisons, etc. Là, par contre, il peut, en effet, y avoir un intérêt. Mais si c'est pour avoir 20 photos, mais finalement, 3 photos qui sont à peu près les mêmes mais pas sous le même angle, là, il y a un petit peu moins d'intérêt, on va dire. Après, c'est vrai que la photo principale, celle qu'on voit en premier, est quand même importante. Après, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait la façade extérieure. Et puis après, en fait, on fait comme si on se mettait à la place du visiteur quand il découvre votre hébergement. Enfin, oui, prioritairement, l'hébergement. Donc, ça va être soit la salle à manger, le salon, la cuisine, les chambres, et puis après, éventuellement, les pièces d'eau. Et puis, pourquoi pas tout à la fin, un extérieur, s'il y a un jardin ou choses comme ça. Ou après, vous pouvez aussi mettre en avant par des photos tout ce qui peut être un peu votre particularité. Je ne sais pas si, par exemple, il y a un excellent point de vue, enfin, un très beau panorama depuis chez vous. Ça peut être intéressant. Un cocher de soleil, pourquoi pas. Si vous êtes au milieu des jasseries ou un moulin comme Christine, etc. Voilà tout ce qui va faire un peu la spécificité et les spécialités, on va dire, de votre offre pour un peu aussi vous démarquer. Après, du coup, vous allez pouvoir changer tout. Donc, en fait, à chaque fois, ça va vous indiquer ce qui est écrit. Et après, en fait, qu'est-ce que je pourrais changer ? Je vais juste rajouter un peu comme ça. Ah oui, je suis en descriptif court, donc je peux en effet… Si je vois que je ne peux pas aller au-delà, en fait, le descriptif court, c'est qu'il n'y a que 255 caractères. Donc, du coup, ça bloque. C'est pour ça que je n'avais pas réfléchi à ça. Après, il y a les langues parlées que vous pouvez aussi modifier. Donc, vous pouvez à chaque fois, avec la croix, la retirer si besoin. Enregistrer toujours vos modifications. Les tarifs et paiements. Donc, moi, là, ça ne va pas me poser de soucis parce que finalement, c'est que du texte que j'ai rentré. Donc, après, je peux ajouter un tarif si je le souhaite. Ah, elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. J'aime bien. Hop, elle est repartie. Pas mal. Et du coup, je peux en ajouter un. Mais pourquoi ça ne veut pas ? Ok. Je ne vais pas insister. Du coup, je peux en ajouter un. Je peux ajouter les dates auxquelles le tarif se réfère. Les périodes d'ouverture. Les périodes d'ouverture, là, par exemple, je ne peux pas les modifier parce qu'elles sont, entre guillemets, trop complexes. Et donc, du coup, je n'ai pas la possibilité. Mais sur certaines fiches, c'est possible. Et puis après, comme je vous disais, dans les services et équipements, il est possible que des choses aient évolué. Je ne sais pas, par exemple, par rapport à des équipements, même peut-être l'UBB, etc., que vous pourriez avoir ou que vous n'avez plus ou choses comme ça. Là, dans ces cas-là, par exemple, Marie-Paul Dauphin m'a envoyé, du coup, hier, elle m'a pris une capture d'écran et elle a rayé, en effet, les informations qu'elle ne souhaitait plus mettre en avant. Du coup, après, on fait valider ces informations. Il faut remettre son adresse mail. L'adresse mail est remise, d'ailleurs, automatiquement. Donc, on fait enregistrer. Et en fait, après, je vais vous montrer en back-office, entre guillemets, comment est-ce que, nous, ça nous arrive. Donc, nous, dès qu'il y a une transmission... Alors, attendez, je regarde. Alors, là, j'arrête parce qu'effectivement, on nous demande de signer avec une image et tout ça. J'ai trouvé ça un peu compliqué. Normalement, on ne peut pas signer avec la souris. Eh oui, c'est ça. Oui, parce que... Enfin, on reçoit un mail en marquant votre notification, machin, etc. Vous devez cliquer, je ne sais pas quoi. C'est ça. Ça n'empêche pas que c'était quand même enregistré, dans ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais par contre, on nous demande, alors, est-ce qu'il faut... Voilà, condition d'adhésion. Et là, on voit, bon, Benoît Barret, à gauche, avec sa signature. Et puis, à droite, un creux en disant, vous pouvez mettre une image. Et en dessous, un cachet. Eh bien, du coup... Là, c'est bien embêté. Voilà. En fait, vous pouvez... Du coup, c'est extrêmement moche. C'est affreusement moche, oui. Tant pis. Mais ce n'est pas grave. Et du coup, vous pouvez... En fait, il faut signer comme ça, en effet. Vous faites bien de le dire, parce que je ne me souvenais plus exactement. Et Marie m'a posé la question tout à l'heure. Et en y réfléchissant, je me souvenais que c'était juste un carré, en effet, où il faut... D'accord. On signe dedans avec la souris. Avec la souris. Ça va être joli. Après, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le plus important. Après, c'est surtout de bien mettre votre nom et qualité pour que, du coup, on puisse savoir, en fait, justement, comme la signature... Encore, là, ça va. Celle-ci n'est vraiment pas belle. On ne voit pas vraiment que c'est marqué saussier. Celle-là, ça va encore à peu près. Mais parce que, voilà, forcément, qui dit signature à la souris, ça ne va vraiment pas être très, très joli. Donc, c'est pour ça que le nom et la qualité sont importantes aussi à savoir. Comme ça, on sait que si jamais on a besoin de se référer à quelqu'un, eh bien, on aura la personne signataire, on va dire. Mais alors, le cachet, par exemple, on remet la signature ? Non, non, non. En fait, là, c'est qu'un des deux. Du coup, ce n'est pas... Ah bon. Et là, je voyais télécharger une image. Parce qu'au-dessus, c'est marqué ou télécharger une image. Enfin, et vous pouvez également. Et donc, je me suis dit... C'est l'un ou l'autre, en fait. C'est l'un ou l'autre. C'est soit vous signez comme ça directement, ou alors vous avez déjà une signature. Par exemple, là, celle-ci, c'est la signature de Benoît. C'est une signature téléchargée parce que, du coup, on en a parfois nos besoins sur... D'accord. En électronique, on va dire, pour signer des choses. Et du coup, c'est dans l'éventualité où, du coup, peut-être que... Je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de structures, pour le coup, qui aient une signature électronique comme celle-ci, enfin, en PDF, on va dire. Mais c'est... Si jamais. Parce qu'en effet, cette signature-là, pour le coup, on pourrait attester de manière certaine que c'est Benoît qui l'a faite. Voilà. Là, c'est vrai qu'en soi, n'importe qui aurait pu faire la mienne, on va dire. Parce que, voilà, avec une souris, ce n'est pas toujours très, très joli. Et après, en effet, vous validez. Oui, d'accord. Donc, on prend les trois petites pastilles bleues que vous venez d'enlever. D'abord, on signe. Ensuite, on valide. Oui. Et après, vous pouvez télécharger, du coup, le document au complet, en fait. Ça va vous faire un truc. Oui. Par exemple, si le cachet était déjà téléchargeable, ce qui n'est pas le cas, je le mets et il y va. Et du coup, en fait, il apparaîtra là, en fait. Et il apparaîtra sans doute. Enfin, comment dire ? Là, ma signature, on a l'impression, entre guillemets, qu'elle est en gras, en quelque sorte. Alors que celle de Benoît, non. Parce que celle de Benoît étant un PDF et la mienne étant, en fait, à la souris. D'accord. On voit, entre guillemets, la différence. Mais ce n'est pas ce qui est très, très important. Ah, OK. Après... Donc, oui. Du coup, nous, après, en back office, en fait, ça arrive là-dessus. où, en fait, on a les transmissions qui ont été faites et on peut aller les voir. Alors, je crois que, finalement, je n'ai pas fait de modifié, en fait. Donc, je ne suis pas sûre que ça... Enfin, ce n'est pas très grave. Du coup, je... Hop là, je la transmets. Hop. Si, ça va m'indiquer, du coup, que les informations qui ont été changées, ça va être ça. Après, du coup, selon ce que vous mettez, il peut y avoir images multimédia, tarifs, etc., etc. Et en fait, nous, on regarde... Je vous montre vraiment comme ça. Vous voyez aussi un petit peu comment est-ce que ça se passe de notre côté. En fait, là, ça va nous indiquer ce qui... Donc, il n'y a rien qui a changé. On est bien d'accord. Mais du coup, là, c'était ce qui était jusqu'à l'heure actuelle. Et là, c'est la demande que vous faites. Du coup, nous, ce qu'on fait en général dans les demandes, on va regarder s'il n'y a pas de fautes d'orthographe, s'il n'y a pas, je ne sais pas, des phrases qui auraient pu être mal tournées, si c'est compréhensible aussi. Parce qu'il y a des fois où dans les ouvertures, comme on est encore en 2022 et finalement qu'on vous demande des ouvertures ou des tarifs 2023, il y a des fois où ça peut un peu s'entrechoquer, entre guillemets. Donc, il faut qu'on regarde un petit peu comment est-ce que ça se passe. Et en fait, nous, après, tout simplement, on fait modifier la proposition. On en profite si jamais on a eu justement un mail du Prestan qui nous a dit « Ah ben, je n'ai pas réussi à modifier telle ou telle chose. » Nous, après, on a de toute façon la main sur absolument tout l'ensemble de la fiche. Et du coup, on va aller modifier ça et là, les infos. Et après, on la publie. Et donc, du coup, ça veut dire que la mise à jour, elle a été accordée, on va dire. Et après, nous, du coup, on clôture le dossier, on va dire. Et après, moi, je n'ai plus... J'avais 17 transmissions. Là, je n'en ai plus que 16. Donc, du coup, ça veut dire que j'étais là. Ça veut dire du coup que... Hop là ! Je ne sais pas où vous mettre. Là. Ça veut dire que du coup, après, moi, mon taux de réponse augmente en fonction des retours que j'ai pu avoir. Et donc, après, si jamais pareil, dans l'année, vous voulez éventuellement qu'on... Ou vous avez peut-être supprimé le mail initial. Après, nous, en fait, on peut... On peut en faisant... Alors, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Là. On peut après le renvoyer à tout moment de manière individuelle. Le mail, donc le mail initial, c'est-à-dire avec le formulaire de saisie, etc. Du coup, c'est plus facile aussi pour vous de passer par cette fiche-là plutôt que les questionnaires qu'on envoyait jusqu'à... Jusqu'à... Il y a deux ans. Parce que les questionnaires, après, étaient... L'avantage, c'est qu'ils étaient très complets. Parce que du coup, vous pouviez revoir l'ensemble des, par exemple, équipements, services qu'il peut y avoir. Et du coup, supprimer ou en ajouter. Parce que là, c'est vrai que du coup, vous ne savez pas forcément quels équipements pourraient être supplémentaires on va dire. Mais après, après, c'est plus simple. Donc nous, on peut vous le renvoyer à n'importe quel moment. Il y a des relances, pour le coup, qu'on a prévues cette année automatique. Donc, il y en a... Le mail initial a été envoyé le 20. La première relance, le 31. Et si je ne dis pas de bêtises, je regarde, je crois que ça doit être le 15 novembre. Oui, c'est ça. Le 15 novembre, on a prévu une deuxième relance pour les personnes qui n'ont pas encore répondu. Donc du coup, après, nous, on voit par exemple que là, la réponse est traitée. Donc ça veut dire qu'elle a été demandée par le partenaire, que nous, on l'a validée et du coup, on a clôturé et que c'est OK. l'email transmis, ça veut dire que du coup, l'email a été envoyé mais le prestataire n'a encore rien fait. Et après, il doit y avoir un... Non, là, ça ne se verra pas. Je vais le voir plutôt sur le tiers, je pense. Réponse reçue ? Oui, il y a ça aussi. Je ne l'ai pas vu du coup, mais oui, parfait. Réponse reçue. Ça veut dire que là, le prestataire a envoyé sa demande mais du coup, nous, on ne l'a juste pas encore traité. Ça fait partie des fameuses 16 transmissions qu'on a eues du coup. C'est en cours, c'est arrivé mais comme Audrey est en congé, du coup, elle n'a pas encore fait les modifs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Donc, les modifs ne sont faits qu'après la signature justement ? Ou bien elles sont faites que j'ai vu que c'était fait ? Oui, c'est ça. Non, non, elles sont, c'est indépendant on va dire. Quand vous, en effet, quand vous validez du coup votre demande de mise à jour, il y a ce deuxième mail qui est envoyé directement mais après, il n'a pas d'incidence si vous ne le signez pas. Nous, on vérifiera on va dire quand même les demandes que vous avez faites. Ça n'a pas d'incidence parce que du coup, la deuxième, le fameux document là à signer, en fait, c'est pour tout ce qui est que les conditions. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui est information par rapport à la plateforme, pour rappel aussi, à Pidale, donc notre base de données alimente bien sur notre site internet mais pas qu'il alimente aussi plusieurs autres sites notamment celui d'Auvergne Destination, non, Destination Volcan du département. Il peut alimenter celui éventuellement de la région, etc. Donc après, c'est aussi pour tout ce qui est ce qu'on appelle RGPD, tout ce qui est multimédia, etc. En fait, c'est pour nous. Même si avec le PAC partenaire, il y a quand même un contrat qui est fait, donc ça nous autorise on va dire à faire des choses mais pas n'importe quoi non plus, bien sûr. Et du coup, là, ce papier-là, on le refait signer du coup chaque année pour bien s'assurer que l'accord, on va dire, est toujours là entre les deux parties. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? À savoir que pour les non-partenaires, on fait une relance, enfin, pas une relance, un envoi initial au printemps. L'année dernière, je ne peux pas plus en plus, mais je dirais mars ou avril, je crois. On ne fait pas de relance par contre et eux, comme ils n'ont pas de fiches sur notre site, en fait, c'est un document simplifié où en fait, on va leur mettre toutes les infos qu'on a sur eux et en fait, on leur ouvre par contre les droits un peu plus restreints, on va dire, on leur demande de vérifier finalement les catégories qui nous importent le plus donc c'est-à-dire les ouvertures, les tarifs, le descriptif court et la capacité parce que du coup, c'est un gros boulot cette année et les coordonnées, sites internet, postales, etc., voir si rien n'a changé et voilà, du coup, ils reçoivent un peu sur le même principe un mail avec un lien et du coup, ils peuvent modifier tout ça et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va les retrouver nous après en transmission et de la même manière, on va les vérifier, les valider et clôturer. Voilà. Autre info, du coup, il y a aussi quelque chose, enfin quelque chose, par rapport à partir ici, qui est du coup un site internet qui a été lancé il y a un tout petit peu plus d'un an, au départ, à destination des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour en fait permettre enfin nous permettre finalement, puisqu'on est aussi des habitants de la région Aura, d'avoir des idées d'activités plutôt sur un mode excursion, c'est-à-dire sur la journée, sachant que 2023 devraient voir arriver les hébergements, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, sous un prisme tourisme vert, tourisme durable. Et donc voilà, du coup, l'objectif c'est de mettre en avant toutes les, toutes les, toutes ces, enfin toutes ces infos-là et toutes ces offres-là surtout. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est que nous, on a regardé un peu les offres qu'il y avait depuis l'année dernière pour le coup, on a présélectionné en fait certaines offres qui pour nous répondent à ces critères-là. Donc les critères, en gros, c'est, il faut qu'il y ait un effet, on va dire, waouh, donc une prestation quand même pas forcément haut de gamme mais avec un, enfin un bon service, on va dire. Il faut que ça fasse rappel, on va dire, à des spécificités du territoire, soit paysagère, soit patrimoniale ou autre. Et le troisième, il y en a quatre, je l'ai perdu. Oui, si ça favorise une rencontre avec un prestataire, producteur, artisan, enfin voilà, ce que vous voulez, il y a vraiment l'idée derrière de ancrage territorial, rencontre, partage et respect de l'environnement entre autres. Donc voilà, une fois, en fait, on présélectionne ces offres et là, vous recevez un mail qui est différent qui n'a rien à voir entre guillemets avec les mises à jour mais j'en parle quand même où en fait, vous allez recevoir ce qu'ils appellent un autodiagnostic qui m'a à peu près 15 minutes à être rempli et en fait, vous allez avoir une série de questions sur les trois grands piliers du tourisme durable donc économique, social et écologique et du coup, mince, j'ai un message d'Anna-Marie du coup, ça me perturbe, du coup, oui, pardon, sur les trois piliers du tourisme durable, il y a une série de, je ne sais plus, ça doit faire, ça dépend un peu mais il doit y avoir entre 5 et 10 questions max par catégorie et en fait, vous y répondez entre guillemets en votre âme et confiance, on vous fait confiance là-dessus, vous connaissez votre offre et après, en fait, ça va vous faire un score et si votre score est suffisant, vous allez pouvoir apparaître sur partir ici donc c'est pas mal aussi parce que ça permet d'avoir une porte, on va dire, supplémentaire pour faire connaître votre offre sachant que les offres, ils le font un peu par saisonnalité c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit toutes les offres qui sont proposées d'aujourd'hui à trois mois plus tard, enfin jusqu'à trois mois, donc jusqu'au 3 décembre, jusqu'au 3 février, c'est-à-dire que des activités par exemple qui sont ouvertes que de, je ne sais pas, d'avril à octobre par exemple, ne seront pas visibles à l'heure actuelle, par contre, elles seront visibles dès, si on est en avril, dès janvier, elles seront visibles, donc ça peut être quand même plutôt pas mal, sachant que nous, on a aussi la possibilité de, c'est pareil, c'est sous un open edit aussi, sauf qu'il est propre à la région, et en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on peut aller voir, en fait, on a l'ensemble des prestataires qu'on a présélectionnés, et de la même façon, on peut aller aussi renvoyer de manière individuelle le mail à chaque prestat, donc si c'est quelque chose que vous avez vu passer, et que finalement, vous n'alliez pas vraiment à quoi ça correspondait ou autre, et que vous avez laissé un peu tomber, mais que ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail pour qu'on vous fasse passer cet autodiagnostic, et que vous puissiez par la suite être présent sur ce site, sachant que ça fonctionne aussi sur les activités, les événements, donc du type, là, on est un peu à la chasse, entre guillemets, au marché de Noël qui vont quand même être plutôt axés producteurs locaux, artisans, etc., ou qui proposent au cours du marché une activité un peu sympa, voilà, ce n'est pas marché pour marché, enfin marché de Noël pour marché, c'est vraiment mettre en avant un peu les petits plus, on va dire, de chaque chose. j'ai encore deux infos et après, je m'arrête, à noter aussi que on a eu, par rapport au pack partenaire, on a eu pas mal d'impayés, entre guillemets, et donc du coup, on a décidé cette année de vraiment durcir, on va dire, les règles à ce propos, c'est-à-dire que les prestataires, enfin les partenaires, du coup, qui n'auront pas réglé un pack ou plus, parfois, s'ils font la demande d'être partenaire pour 2023, on se réserve le droit de ne pas répondre favorablement à leur demande pour éviter d'avoir justement ce genre de situation parce qu'avant qu'on s'y penche très fortement, on s'est quand même retrouvé avec, je pense, l'équivalent d'une campagne complète d'un pays depuis cinq ans, je crois. Donc, ça a commencé à faire un petit peu, donc on a un peu résolu ça, à savoir que sur le principe, le pack partenaire va du 1er janvier au 31 décembre, donc c'est-à-dire que pour 2022, en soi, vous êtes encore dans les clous, mais l'idéal, du coup, serait que quand même si jamais le pack 2022, vous l'aviez pris à régler par chèque ou par virement bancaire, du coup, il faudra quand même qu'au 1er janvier ou au 2 janvier, du moins, il soit réglé, régularisé pour pouvoir prétendre à un pack 2023. Et puis, dernière info, par rapport au... Là, on revient, on va dire, vraiment dans les mises à jour pures. Le site internet passera en mode 2023 autour du 15 janvier. Donc, ça veut dire que la bascule, on va dire, est faite de 2022 à 2023 et au 15 janvier, on n'aura que nos partenaires 2023 qui seront présents sur le site. Donc, ils peuvent varier, pas énormément, mais ils peuvent varier un petit peu. Et après, nous, il nous faudra à peu près de 2 à 3 semaines, on va dire, pour faire les vérifications, c'est-à-dire voir si les fiches sont bien au bon endroit, dans les bonnes catégories, qu'il n'y ait pas de fautes d'orthographe qui, éventuellement, nous auraient échappé auparavant, vérifier qu'on est bien sur les tarifs et horaires 2023 qui s'affichent, tout ce genre de choses. Et du coup, on fait à peu près, je pense qu'on va faire comme cette année, c'est-à-dire que la première semaine, on s'occupait des activités, la deuxième semaine, on s'est occupé des restaurants et la troisième semaine, des hébergements. parce que du coup, les hébergements, on va dire que la souscription au pack est un poil moins pressée puisque l'édition les concernant arrive un petit peu plus tard. Donc, il est possible qu'à mi-janvier, il y ait encore quelques hébergements qui souhaitent prendre le pack. Donc voilà, c'est pour ça que les hébergements, en général, sont en dernier. Donc voilà, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Je crois que j'ai posé les miennes. Madame Vigier, monsieur ou madame ? Non, après, moi j'avais essayé de modifier sur ma fiche l'adresse postale et je... Alors, je ne suis pas arrivée, mais bon, je vais peut-être regarder. Et j'ai changé aussi mon site, mon site, mon site, et du coup, j'ai rentré la nouvelle adresse et je crois que ça n'a pas fonctionné. Donc, peut-être que ça va mettre un petit peu de temps avant de remonter, je ne sais pas, mais... Attendez, je peux... Rappelez-moi juste la commune. C'est la frérée, ça ? Oui, et la commune ? Saint-Jean-des-Aulière. Billon-le-Zou, du coup. Oui. Voilà. Enfin, non, remarquez, je vous laisserai le faire, du coup. Voilà. Là, du coup, on nous a attribué une adresse postale, maintenant. Oui. Voilà, je voulais la rajouter, c'est à la marge. Ça, je pense que, pour le coup, vous n'y aurez pas accès. Voilà. Le site internet, par contre, oui, normalement. Alors, là, vous pouvez... Je n'ai pas mis la bonne adresse. Alors, c'est... Je ne vais pas rentrer comme il faut, je pense. Il doit manquer les... Il faudra que je voie avec mon... C'est là, il faut que je rentre la bonne adresse. je pense que c'est la bonne. Et du coup, vous vous faites enregistrer et normalement, ça fonctionne. Je verrai ça. Par contre, il y a un souci, je rappellerai Marie. Oui, Parce que je pense qu'en effet, il y a des chances que... Je crois que... Voilà. Sinon, je pense qu'après... Donc, oui, après, vous pouvez rappeler Marie. C'est pas... Hop là, c'est pas un souci. Est-ce qu'une fois qu'on a enregistré, justement, il faut aussi marquer valider les informations ? Alors, du coup, moi, je vous conseille, il y a surtout de faire, entre guillemets, tout d'un coup. C'est-à-dire que vous faites toutes les modifications, vous enregistrez bien à chaque fois et vous validez complètement. Parce que là, typiquement, j'avoue n'avoir jamais testé. Je ne sais pas si je retourne dessus, si... Alors, je n'ai pas fait de changement, donc ça ne va peut-être pas se voir. Mais je ne sais pas si ça va avoir gardé, par exemple, si j'avais changé le site internet et que j'avais fermé ma page et que je l'avais réouverte. Je ne sais pas si ça aurait gardé la modification que j'ai faite. J'ai l'impression, moi, que ça a gardé parce que je l'ai fait en plusieurs fois. Je pense aussi. Tant que vous l'enregistrez, je pense que ça le garde. Et après, c'est plus validé qui vient enteriner, entre guillemets. Voilà. Et j'ai l'impression que le fameux mail où on doit aller retourner dans les conditions générales et signer, c'est uniquement quand on fait valider. Oui, oui, oui. Ça, par contre, c'est sûr. En effet. Oui, c'est parce que j'ai fait valider que je recevais ce mail. Exactement. C'est quand même, du coup, sur le principe, il faut en effet valider et hyper... Enfin, ce n'est pas hyper important, c'est obligatoire, même pour le coup, parce qu'en fait, c'est ça qui va permettre de nous envoyer l'information comme quoi il y a eu une demande qui a été faite. Si ce n'est pas validé, en effet, on ne l'aura jamais, entre guillemets. Après, on a un autre moyen de voir où est-ce que vous en êtes, etc. Ah non, c'est pas possible. Par exemple, si vous retournez sur mon... Vous devez donc avoir reçu ce que j'ai fait au niveau de la passerelle ou au niveau du moulin de la passerelle. Oui, oui. D'accord. Oui. Et du coup, je peux voir. Et du coup, je vois que le descriptif détaillé a été modifié sur la passerelle. Voilà. Du coup. Et j'ai surtout les dates aussi. Donc, c'est bon alors ? Oui, parce que le deuxième, je l'ai validé juste avant la Web TV, du coup. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord. OK. Et du coup, en effet, il faut vraiment, vraiment bien mettre validé qui va, en fait, tout simplement affirmer, entre guillemets, votre volonté de faire une modification. Alors, pareil, oui, j'y pense. Même si tout est OK, il y a... Je vois qu'il y a pas mal de partenaires. Enfin, pas mal. Il n'y en a pas 15 non plus, mais il y en a moins de 5, mais il y en a quand même qui m'ont envoyé un mail en me disant tout est OK. Si c'est le cas, parce que du coup, ça peut être le cas, le tarif n'a pas changé, tout est comme pour 2022. Dans ces cas-là, faites bien modifier mes informations. Vous modifiez rien, mais en fait, et vous faites valider quand même. Ça va juste nous indiquer que nous, en fait, ça certifie que vous avez vérifié des informations et qu'elles sont bonnes pour vous. D'accord. Voilà. Il y a ça aussi. Oui, c'est vrai, je n'avais pas forcément... D'accord. Donc, il faut bien faire les deux à chaque fois. Oui. Même s'il n'y a rien que... Oui. On ne peut pas se contenter si jamais, ce n'était pas mon cas, mais si jamais on ne change rien, on ne peut pas se contenter de mettre validé. Ah, il faut faire les deux. Non, vous pouvez valider directement. Vous pouvez valider directement. Oui, on peut valider tout de suite. Voilà, c'est ça. Du coup, sur le principe, en fait, je pense que moi, si je recevais ce genre de mail, en fait, je pense que d'emblée, je mettrais directement modifier mes infos et en fait, je regarderais et puis finalement, je m'aperçois à la fin de la page que tout est bon. Donc, du coup, je valide. Mais c'est vrai que si on sait d'avance qu'il n'y a absolument rien qui a changé, vous pouvez valider tout de suite. Oui. Et en fait, ça, c'est quand même important de valider via ça parce que justement, ça va vous envoyer le fameux document sur les conditions, etc. Enfin, toutes les infos sur Rapidae, ce qu'on fait des données, etc. Donc, en fait, c'est important quand même. Donc, c'est pour ça que, comme ça, moi, et puis après, nous, c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir, que le statut soit considéré comme réponse reçue et par la suite traité. Et du coup, après, on n'est pas à la course au pourcentage, ce n'est pas pour ça. Mais comme ça, nous, tout simplement, ça nous permet d'avoir un taux de réponse traité, enfin, taux de réponse et taux de réponse traité qui augmente aussi. Ce qui est logique parce que finalement, c'est le cas, le prestataire a vérifié, tout est OK, ça roule pour 2023. Voilà. Eh bien, je pense que c'est tout pour moi. J'avais juste une autre petite question, Mégane. En fait, je travaille en même temps au musée de Lezou. Là, donc, on va rentrer nos infos pour la fiche IPDAE. Le souci, je ne sais pas si tu as déjà eu l'Aïga. J'ai eu l'Aïga, Voilà. Par rapport au tarif. Oui. On va changer de tarif, mais ce n'est pas encore validé par la santé des départements. Donc, on mettra quelque chose comme on l'a dit. Voilà. Du coup, moi, ce que j'ai dit à Leïla, c'est que de la même manière que finalement, n'importe quel prestat, parce qu'il y a des mairies aussi des fois qui votent leurs tarifs que début d'année pour l'année en cours parce que c'est, je ne sais pas, un camping qui ouvre que de mai à septembre ou je ne sais quoi. et du coup, dans ces cas-là, du coup, vous reprenez le lien ou éventuellement que vous envoyez un mail à Marie pour qu'elle vous le renvoie, vous demandez le lien et vous pourrez changer de toute façon les tarifs à n'importe où. Voilà. Ce qui importe le plus, en fait, on va dire, c'est surtout qu'on ait les tarifs avant fin décembre parce qu'en fait, c'est pour le magazine où c'est le plus important. Sauf que, comme m'a dit Leïla, les tarifs, je crois, concernent plutôt les groupes et que sur le magazine, le tarif groupe n'est pas indiqué. Donc, ça pose moins de soucis. Oui, c'est le tarif groupe. Les tarifs individuels ne changent pas. Voilà. Donc, du coup, ça pose entre guillemets moins de soucis et après, après, sur le site internet, comme on disait, sous 48 heures max, ça sera changé s'il faut, donc pas de soucis. On s'en occupera demain et du coup, on peut scanner la signature de la conservatrice pour l'ajouter à l'affiche. Oui, tout à fait. Oui, voilà, des grosses structures en effet, comme la vôtre. Je crois qu'il y a des signatures électroniques qui sont téléchargeables, on va dire, oui. Mais c'est vrai pour les plus petites structures où même nous, on a remarqué, on n'a pas non plus. on fait une croix et puis voilà. Pas de soucis. Pas de soucis. Donc, écoutez, merci à vous, du coup, et puis, une bonne journée. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada